allo allo bonjour à tous bonjour chers amis qui vous inquiétez pour moi bonjour à tous est-ce que vous êtes là très brièvement je vais donner mon point de vue sur la déclaration de monsieur le procureur adou également sur la sortie de du chef de du cosy conseil des musulmans sunnites de côte d'ivoire donc rapidement connectez vous chers amis je vais pas être long parce que comme vous le savez je suis traqué en ce moment comme un microbe je suis peut-être l'un d'un subjectif le plus recherché en ce moment en côte d'ivoire bonjour à tous à tous les amis comment vous allez j'espère que vous allez bien bon plus moi je suis toujours en liberté je me cache comme un vulgaire microbe bon les microbes ne se cache pas le microbe il agresse de visu bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde alors je vais vous demander très brièvement de ne pas m'appeler pendant ce direct voilà ne m'appelez pas parce que le message que je veux passer je veux passer à très court donc si vous m'appelez ça va couper coupé et ça va couper la vidéo donc s'il vous plaît et soyez serein je vais bien donc voilà comment vous allez merci à tout le monde merci à l'indontable à lyon merci à patrice merci à ti diane merci à miss connaît merci à tout le monde merci à sandrine merci à tout le monde alors je vais bien je vais bien on m'a pas encore arrêté même si ça y est en cours on m'a pas encore arrêté docteur rapidement comme vous j'ai vu la déclaration de du procureur adou donc j'aimerais dit ceci au procureur monsieur le procureur les arguments que vous avez avancé hier sont pour ma part des arguments fallacieux et nul les arguments que vous avez avancé hier lors de vos points de presse monsieur le procureur avec tout le respect que je vous dois ces propos sont fallacieux et n'ont pas même de poids pourquoi je le dis parce que vous êtes en train de créer des délits fallacieux pour incriminer un imam vous avez dit que ce n'est pas un combat contre une communauté ce n'est pas une poursuite comme une religion mais je vous le dis cher monsieur le procureur vous êtes en train de combattre la vérité vous tentez de de changer du moins prêter les propos et intentions à l'imam l'imam n'est pas un terroriste l'imam n'est pas un vénéphobe l'imam n'est pas la discrimination ni à la haine ceux qui appellent à la discrimination ceux qui continuent de nous de nous diviser sont les guides le guide à la tête de nos religions je veux parler du cosime quand le cosime se tient à bobo avec monsieur ahmed bakayoko que je respecte beaucoup que je salue en tant que ministre quand le cosime se tient avec ce dernier à bobo lui réitérant son soutien nous disons que c'est de la vénéphobie parce que ahmed bakayoko n'est pas le seul candidat de la commune tant que le cosime ne va pas aussi réunir les autres candidats prier pour eux les apporter le soutien nous allons dire que c'est un soutien sélectif nous allons dire que c'est la discrimination et donc ils sont en train d'appeler à la haine donc ce que l'imam a fait l'imam n'est pas c'est pas du racisme c'est pas de la zénéphobie vous comprenez vous lui traitez de tous les maux vous voulez l'incriminer qu'en est-il de vos mutins monsieur le procureur de la république qu'en est-il de vos mutins qui ont pris en otage le peuple ivoirien pendant plusieurs jours qu'en est-il de vos militaires incontrôlés et incontrôlables qui ont tiré paralysé la bleu pays paralysé la ville de boacay la ville d'abidjan sur plusieurs jours qu'en est-il quand est-ce qu'on va les poursuivre eux eux qui traumatisent le peuple et qui ne savent pas faire la différence entre assumer la sécurité et créer le désordre la chien-lis pour récompenser ces mutins vous les avez récompensé avec 12 millions de nos francs CFA l'agent du contribuable ce sont les mutins qu'on devrait convoquer parce qu'ils appellent et ils troublent la quiétude des citoyens que nous sommes vos mutins incontrôlés ils ont troublé ici l'ordre public plutôt que de la poursuivre en justice vous les avez récompensé avec 12 millions de nos francs ce qui aurait pu peut-être payer des bourses à certains étudiants de les universités ce qui aurait pu peut-être aider des cas sociaux ce qui pourrait aurait pu peut-être équiper nos centres de santé équiper nos laboratoires équiper nos bibliothèques vous avez préféré payer les mutins qui ont troublé le pays encore une fois qui ont créé la psychose entre les ivoiriens donc si vous voulez poursuivre quelqu'un monsieur le procureur faites votre travail nous vous payons pas nous le peuple nous les contribuables nous vous payons pas pour être à la solde des politiques monsieur le procureur vous avez dit que les délires imputés à l'imam sont passibles de 5 à 10 ans de prison mais monsieur le procureur avec tout respect que je vous dois vous n'êtes pas juge le dernier mot appartiendra aux juges donc nous voulons rapidement que l'imam à guib passe en procès et que nous nous voulons que le juge la justice qui se veut équitable se prononce sur le cas parce que le le cas de docteur de l'imam à guib me fait penser au cas du frère camarade frère samba david samba david que vous avez accusé pour trouble à l'ordre public discrédit sur décision de justice vous vouliez à l'époque samba david soit condamné à 5 ans de prison mais le juge étant un homme de droit un homme de justice l'a condamné à 6 mois de prison ferme en 2015 mais jusqu'au jour d'aujourd'hui samba david est toujours maintenu en prison depuis 2015 le juge l'a condamné à 6 mois de prison mais vous la justice non vous les politiques plutôt vous maintenez samba david en prison donc monsieur le procureur l'imam que nous aimons l'imam qui a dit sa part de vérité n'aura peut-être pas 5 ans ou un an le dernier mois appartiendra au juge et nous faisons confiance encore à nos justices même si vous les politiques vous essayez de tordre le cou de nos justices comme le fut le cas sur l'affaire Bundy comme le fut le cas sur l'affaire 9 kilos les habitants de 9 kilos je veux d'ailleurs les saluer ceux qui ont gagné le procès en première instance et vous avez détruit 9 kilos pour donner à une multinationale je veux saluer les habitants des dingas qui ont gagné en première instance la justice à l'époque a dit donner raison à dingas mais compte toute attente vous avez gagné un appel avec des arguments fallacieux de ce que dingas aurait été relogé ce qui est faux dingas n'a jamais été relogé c'est sur cette décision fallacieuse que vous avez gagné ce qui a prévalu votre décision mais nous savons que vous vous manipulez la justice à votre guise mais le peuple n'est pas dupe donc monsieur le procureur faites votre travail faites votre travail récemment des armes ont été volées chez vous vous avez dit qu'il s'agissait de la faute de l'un de vos personnels mais aujourd'hui on ne sait pas où est-ce que l'affaire là est monsieur le procureur il ya les dossiers assez sensibles l'éléphant déchaîné a éclaté un scandale de 2000 vécu de luz qui a été frauduleusement dédouané vous avez mis en prison le DG de guichet unique monsieur le procureur jusqu'à où se situe l'enquête où sont les coupables de ce délit parce que ceux qui ont frauduleusement fait rentrer 2000 vécu de luz sont eux-mêmes encore qui sont au pouvoir les voitures qui sont rentrées de manière frauduleuse sont pas les voitures de pauvres c'est vous vos véhicules de riches donc monsieur le procureur nous aimerons que vous vous prononcez là-dessus plutôt que de mener le vrai combat vous menez un combat contre le peuple nous avons l'impression que vous voulez baïonner le peuple monsieur le procureur ne vous faites pas complice des agissements des politiques tôt ou tard vous allez laisser le pouvoir tôt ou tard vous allez laisser le pouvoir monsieur le procureur et quand viendrait un autre régime vous allez répondre de vos actes ignobles monsieur le procureur ne vous faites pas complice des agissements inhumains des politiques nous savons tous en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire que les politiques veulent maintenir l'imam Aguibe en prison parce que les arguments que vous avancez sont des arguments fallacieux les délits que vous tentez d'inventer sont les délits qui ne reposent sur rien alors nous en tant qu'hommes libres notre conscience morale nous oblige à dénoncer cela et j'aimerais poursuivre encore en m'adressant au chef du COSI lui qui a fait la déclaration je ne sais pas comment il s'appelle parce que je ne veux même pas retenir son nom il a dit que les propos contre l'imam Aguibe n'engagent que lui parce qu'il ne les a pas consultés mais j'aimerais dire à ce dernier est-ce que le professeur Tariq Ramadan si on admet qu'il a vraiment violé est-ce qu'il vous a consulté avant d'aller violer non il ne vous a pas consulté même si on admet je ne dis pas qu'il a violé si on admet ce que la justice française dit est-ce que M. Tariq Ramadan vous a consulté avant d'aller commettre l'acte non il ne vous a pas consulté pourtant vous avez demandé en mars dernier que la justice française soit équitable alors quand il s'agit de vous prononcer sur un cas qui ne vous regarde même pas ni de près ni de loin vous êtes les premiers mais quand il s'agit de demander à la justice ivoirienne d'être équitable dans le traitement du dossier de l'imam Aguibe Touré on ne vous voit pas nous musulmans nous trouvons cela injuste nous ivoiriens nous trouvons cela injuste nous personnes éprises de paix et de justice nous trouvons cela injuste nous ne demandons pas à ce que vous fassiez de communiquer pour défendre l'imam mais ce que nous vous demandons c'est d'être transparent et d'être équitable autant vous avez demandé à ce que la justice française traite le dossier de Tariq Ramadan avec beaucoup de transparence et de partialité nous voulons aussi que vous demandez à la justice ivoirienne d'être partielle dans le traitement de l'imam Aguibe Touré parce que ce que vous êtes en train de faire on appelle cela un imam alimentaire vous êtes un imam alimentaire vous ne pensez qu'à votre poche parce qu'on sait tout ce qui se trame à la tête des religions c'est devenu un grand business on le sait tous donc ne vous faites pas complices parce que nous croyons nous vous regardons vous pensiez que vous vous êtes là en train de faire le rôle de Dieu pourtant vous êtes en train de jouer le rôle de votre propre poche nous on sait on n'est pas dupe on n'est pas dupe chez l'imam donc à un moment donné il va falloir cesser cela parce que tôt ou tard vous allez répondre de vos actes si sur cette terre vous ne répondez pas quand vous allez mourir vous allez répondre de cela parce qu'il y a un dieu qui nous regarde il y a un dieu qui nous suit nul suter n'est éternel nul suter n'est éternel voilà donc il faut que vous arrêtez votre manière de vous comporter il faut arrêter cela j'aimerais profiter de l'instance parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo je sais que monsieur le directeur de la police nationale va regarder cette vidéo parce qu'il m'étraque je sais que les autorités de la DTT vont regarder cette vidéo parce qu'ils sont à maitrousse je sais que toutes les autorités de ce pays vont regarder cette vidéo j'aimerais les demander monsieur les autorités je ne suis pas un microbe je ne suis pas un bandit de grand chemin je n'ai jamais tué je n'ai jamais fait du mal à une mouche donc les moyens que vous mettez à la disposition de vos hommes pour me traquer vous feriez mieux de mettre ces moyens à la disposition du peuple vous feriez mieux d'équiper nos centres de santé vous feriez mieux d'attribuer des bousses aux élèves les plus brillants de nos sociétés qui sont sans assistance vous me traquez vous allez peut-être m'avoir mais vous n'allez pas arrêter le combat que nous menons parce que comme moi il y a encore beaucoup d'autres combattants j'aimerais saluer ici le camarade Roger Nua j'aimerais saluer ici le veilleur de conscience Chérif Tal j'aimerais saluer ici monsieur Asali Thiemoko le grand Asali Thiemoko j'aimerais saluer ici le camarade et frère Johnny Pacheco qui même si je ne suis pas d'accord souvent avec ses propos mais il mène un très bon combat j'aimerais saluer le camarade Soule de Paris sous le Traoré qui mène un bon combat j'aimerais tous vous saluer je ne pourrais pas citer votre nom vos noms mais j'aimerais dire à ceux-ci aux autorités vous ne pouvez pas tous nous arrêter vous allez peut-être arrêter certaines parmi nous mais vous n'allez pas pouvoir arrêter 10, 20, 30, 100 des milliers parce que comme moi nous sommes encore nombreux je suis peut-être la voix qui porte en ce moment mais je ne suis pas un cas isolé parce que derrière moi il y a encore beaucoup donc les moyens que vous mettez à la disposition de vos hommes pour me traquer mettez ces moyens-là à la disposition de la police nationale pour combattre le grand banditisme pour combattre vos microbes mettez les moyens que vous mettez pour me traquer mettez ça à la disposition de la police et de la gendarmerie donnez les dotations aux policiers et aux gendarmes pour traquer le grand banditisme pour traquer les microbes moi je ne suis pas un terroriste je ne suis pas un bandit donc je vais m'arrêter là parce que j'ai eu une connexion sécurisée pour un petit temps je ne veux pas être long c'était là mon mort c'était là ma réaction concernant la déclaration hier des procureurs et également la réaction de il s'appelle comment d'ailleurs du responsable du cosy le conseil des musulmans sunnites donc j'aimerais répondre à cet imam alimentaire qu'il arrête de tromper les musulmans et en même temps à travers cette vidéo j'aimerais demander à toutes les confessions religieuses j'aimerais demander aux croyants j'aimerais demander au peuple libre de la Côte d'Ivoire qui nous suivent et de la diaspora et d'ici soyez assez mature maintenant ne vous laissez plus berner par ceux qui sont là à la tête d'espédo comment on dit ça et qui sont à la tête de nos religions ou à la tête de nos institutions ceux là ils sont là pour la poche ne les suivez pas hein ils sont là pour la poche ils ne pensent pas à nous donc c'est à vous peuple libre que je m'adresse ils sont en train de faire de la politique même dans la religion donc ne vous laissez pas berner cher peuple libre de Côte d'Ivoire on se comprend je sais que vous êtes d'accord avec ce que je dis voilà donc aujourd'hui tous autant que nous sommes nous devons être solidaires nous devons être unis quelle que soit notre appartenance politique quelle que soit notre religion chers Ivoiriens soyons unis parce que le combat que mène l'imam Aguib Touré c'est un combat libérateur le combat que je mène c'est un combat pour tous les Ivoiriens vous savez nous Ivoiriens on ne sait pas haï nous Ivoiriens on ne sait pas vivre dans la division moi j'ai grandi dans une cour commune à Trècheville et là-bas même si au cours de l'année on se dispute on fait pas là pour qu'on se parle pas mais quand décembre arrive quand c'est la fin de la fête d'année quand c'est Noël quand c'est Tabaski on se réconcilie on s'embrasse on va vers l'autre on dit mon frère vraiment j'ai fauté pardonne moi c'est une nouvelle année qu'on se pardonne mais il y a certaines personnes à la tête de notre pays aujourd'hui on sait pas où d'où viennent ces personnes mais ils sont pas là pour nous parce que si c'était là réellement pour nous vous allez essayer de nous réconcilier donc chers Ivoiriens ils essaient de nous diviser avec des discours xénophobes ils essaient de nous diviser avec des discours vraiment tribal les discours tribaux plutôt ne rentrez pas dans ça soyez mature soyons intelligents ne nous laissons plus diviser par qui que ce soit vous comprenez soyons matures et quand l'heure viendra on va vous donner l'être on va dans les sanctions quand l'heure viendra on va les sanctionner de la manière la plus terrible qu'il soit donc chers Ivoiriens soyons solidaires vous comprenez soyons solidaires donc c'était là bonjour à Yvon Max bonjour à Mistouré bonjour à Yaya bonjour tout le monde bonjour vraiment je vous aime en tout cas merci encore pour le soutien hier vous savez hier j'ai coulé de l'âme parce que hier il y a des moments de 13 villes qui ont joué quelqu'un qui sait où je suis qui ont cotisé pour moi des moments de 13 villes qui ont dit elles ont rien elles vendent au marché elles vendent elles tiennent des petits commerces elles ont cotisé comme ça elles ont dit il faut qu'on soutienne notre fils donc ces moments là qui sont peinés ont cotisé pour moi donc chers mamans je n'ai pas cité ici vos noms mais je vous remercie beaucoup j'aimerais saluer aussi mes moments de Koumo aussi je vous remercie mes papas de Koumo aussi Koumo aussi je vous remercie j'aimerais saluer aussi mes frères du GASA parce que je sais aussi que vous prier pour moi je vous remercie j'aimerais vous saluer vous tous vous savez peut-être qu'ils vont réussir à ma voix peut-être qu'ils vont me tuer mais je suis sûr que les vidéos que je porte en moi les idées que je porte en moi ne pouvons pas être combattu parce que vous qui me suivez vous seriez un jour les relais vous qui me suivez vous allez mener le bon combat j'aimerais profiter de cette vidéo pour lancer un appel un leader politique j'aimerais m'adresser à monsieur Soro Guillaume grand frère il fut une époque où selon toi tu as dû mener un bon combat il fut une époque monsieur Soro Guillaume tu as dit que tu venais mener un combat libérateur mais aujourd'hui monsieur Soro Guillaume grand frère le peuple pleure grand frère des Ivoiriens ont dormi au cimetière grand frère des Ivoiriens n'arrivent pas à manger grand frère Soro Guillaume toi qui hier tu as combattu selon toi contre l'injustice contre la zénéphobie grand frère aujourd'hui il y a certaines personnes qui maintiennent les Ivoiriens en prison grand frère Soro si tu dis aujourd'hui que tu demandes pardon au peuple ivoirien et que tu veux que nous peuples de Côte d'Ivoire nous acceptions ton pardon grand frère Soro il faut parler parce que toi tu es un vrai Ivoirien grand frère Soro tu es un fils de ce pays parce que tu es le seul jusqu'au jour d'aujourd'hui qui demande pardon aux Ivoiriens grand frère Soro ce n'est pas pour ça que tu as pris des âmes ce n'est pas pour cette Côte d'Ivoire là que des gens sont morts pour toi je ne suis pas en train de te soutenir mais si tu veux qu'on rentre dans ta logique si tu veux qu'on pense et qu'on accepte ton pardon il va falloir maintenant que tu te mettes aux côtés du peuple opprimé parce que nous sommes opprimés grand frère Soro grand frère Soro fais un tout à Boaké grand frère Soro fais un tout à Nyama fais un tout à Kumasi fais un tout à Portboué où les Ivoiriens ont dormi au cimetière et aujourd'hui se retrouve à dormir dans une école grand frère Soro fais un tout à Dangas pourquoi tu t'interpelle parce que c'est toi qui a dit que tu as mené un combat pour libérer le peuple hier mais aujourd'hui on ne te voit pas donc si tu veux qu'on croit un instant qu'aujourd'hui tu as mené hier le bon combat c'est aujourd'hui qu'on doit se voir on doit te voir sur le terrain grand frère Soro si tu veux que le peuple de Côte d'Ivoire te pardonne il va falloir maintenant que tu défendes ce peuple qui souffre donc peut-être qu'il y a une stratégie mais le peuple Ivoirien souffre ne reste pas silencieux grand frère Soro je t'interpelle en tant qu'un Ivoirien je t'interpelle parce que tu es le chef de l'institution parlementaire je t'interpelle parce que tu représente le peuple Ivoirien dans son ensemble aujourd'hui des Ivoiriens ont dormi au cimetière d'autres quartiers sont menacés à Djoufou d'autres quartiers sont menacés à Trècheville, Batanikro et Habitat Autoroute d'autres quartiers sont menacés à Yopougon il va falloir que tu te prononces donc je ne veux plus être long c'était là pour vous dire que je vais bien je vais tenter régulièrement de vous donner des nouvelles donc restez toujours connecté sur ma page merci encore pour vos messages et mettez tout ceci en tête si jamais je devrais peut-être mourir si jamais on devait peut-être m'arrêter me coller des délits des délits vraiment imaginables sachez que je vous aime sachez que pour une fois j'ai été fier d'être Ivoirien sachez que pour une fois j'ai été fier d'être un enfant de Trècheville parce que chez nous à Trècheville où je viens on ne connaît pas la peur j'aimerais par ailleurs saluer tous les enfants de Trècheville qui vivent en Europe qui me suivent merci pour vos appels vous savez en ce moment on me fait la proposition de quitter le pays mais je ne veux pas partir en exil qu'est-ce que je veux aller faire en exil ? dites moi qu'est-ce que je veux aller faire dans le pays des blancs d'ailleurs notre constitution nous dit on ne peut pas obliger un Ivoirien à aller en exil donc personne ne peut m'obliger à aller dans ce pays aujourd'hui je vis comme un clandestin dans mon pays je suis obligé de me cacher entre les communes je suis obligé de me cacher entre les cours mais il faut que je passe pas là si c'est mon chemin que Dieu a tracé je vais le suivre et je l'ai dit je vais porter ma croix en toute responsabilité donc chef d'amis ne pleurez pas pour moi parce que là moi je suis heureux je suis heureux parce qu'aujourd'hui le peuple Ivoirien est mature je suis heureux parce qu'aujourd'hui le peuple Ivoirien a compris je suis heureux parce qu'aujourd'hui on peut plus nous diviser on peut plus dire parce que tu es du là il faut pas parler on peut plus dire parce que tu es bt faut pas parler aujourd'hui l'Ivoirien veut la paix l'Ivoirien dont son enfant veut retrouver la tranquillité donc aujourd'hui je crois que quelque part j'ai atteint mon objectif quelque part nous avons atteint nos objectifs je veux saluer encore mon camarade frère Naounou Daliba Samba David il était conduit du gens à Abidjan pour des soins je sais j'ai appris j'aurais aimé voulu le voir mais pour le moment je peux pas chers frère Samba David si jamais tu as l'opportunité de voir cette vidéo sache que je t'aime très fort il fut un temps on avait vraiment des divergences peut-être que de la méthodologie de nos de nos combats on avait peut-être pas la même manière de voir la chose mais je n'ai jamais été opposé à toi je ne t'ai jamais trahi chers frère Samba David soit fort j'aimerais saluer ici tous les prisonniers politiques qui souffrent aujourd'hui le marty il a fallu qu'on arrête un imam injustement pour que certaines personnes comprennent que la prison n'est pas bon pour que certaines personnes comprennent qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont en prison de manière juste sans jugement il fallait qu'on arrête un des nôtres un imam donc aujourd'hui chers Ivoiriens il faut soutenir les prisonniers politiques dans leur ensemble il faut demander à ceux qu'on les juge de manière équitable il faut demander tout court qu'on les libère parce que l'Ivoirien ne sait pas vivre dans la division nous Ivoiriens on sait pas vivre dans la haine donc je vais m'arrêter là vous avez eu de mes nouvelles je vais bien je continue de vivre dans la clandestinité de mon propre pays ça fait des jours j'ai pas vu mes enfants ça fait des jours j'ai pas bon c'est l'émotion bon je tiens bon sachez que je voudrais vous savez je coule des lames parce que je pense que nous sommes sur le bon chemin je pleure parce que je ne veux pas qu'on soit triste bon écoutez ça devient compliqué pour moi de parler vraiment je vous remercie mais je vous aime je vous aime tous chers ivoirien je vous aime vous savez je pleure pas parce que j'ai peur mais je peux parce que je crois que nous sommes sur le bon chemin et ce sont des lames de joie parce qu'aujourd'hui je suis fier d'être ivoirien aujourd'hui je suis fier d'appartenir au peuple de côte d'ivoire parce qu'il fallait qu'on passe par là pour comprendre il fallait qu'on passe par là pour nous aimer il fallait que certaines personnes meurent il fallait que certaines personnes se fassent arrêter pour qu'on comprenne merci à vous qui me soutenez merci à vous pour vos messages merci à tout le monde je vais m'arrêter là j'ai un peu plus je vous aime et quand je pourrai je vais vous donner ma nouvelle merci à vous merci bonne journée à vous